Déjà, la drogue vient de problèmes across the world. Ici, à Maurice, à partir de l'année dernière, le ministère de l'Éducation, United Nations Office of Drug and Crime, et le CIM Group in Renton Potenaria pour commencer un projet de prévention contre la drogue qui est évidence-based. Alors, il y a un Tried and Tested programme qui, dans 30 pays, il finit montrer qu'il y a une baisse dans la consommation, la drogue, la cigarette, l'alcool, de presque 30%. Alors, c'était quelque chose qui nous trouvait, qui était un point intéressant, qui nous amène ici, nous contextualiser et nous commencer à implémenter dans nos bénévoles. Alors, nous avons choisi un Grade 8, c'est parce que dès là, si nous n'avons qu'ils commencent à donner des nécessaires life skills, des nécessaires tools, c'est qu'il est encore plus résilient, encore plus résistant et qu'il est capable d'échapper de sa fléau, qui est la drogue, la cigarette et l'alcool. Alors, c'est un petit peu dans sa optique-là, qui est le ministère, une ville de l'Avent, avec le projet de Drug Use Prevention, Get Connected. Les élèves, au fil des deux semaines, c'est-à-dire qu'il fait trois mois à peu près, jusqu'à la fin du premier trimestre, nous préparons des informations et à la fin, nous faisons un pré-testing déjà, au préalable. Un pré-testing pour avoir des connaissances, des pensées, des backgrounds, etc. Et après, nous faisons un post-testing. C'est un post-testing pour démontrer est-ce qu'il y a un changement après les informations reçues ou les informations ne sont pas très bien passées. C'est pourquoi il y a une cause certaine à la fin. Et il y a d'autres écoles qui choisissent juste pour faire le contrôle. Ça veut dire qu'ils faisaient juste le pré-testing et le post-testing sans les deux raisons. Nous pouvons comparer les deux écoles pour qu'il y ait un groupe qui n'est arrivé, pour qu'ils aient là capable de dire non à des affaires nocives dans leur vie. Qu'ils aient la drogue, qu'ils aient l'alcool, qu'ils aient aussi beaucoup de choix d'amis qui sont négatifs. Il y a 24 écoles qui peuvent faire lire d'une façon le contrôle, et 24 écoles qui peuvent faire lire d'une façon avec une classe et tout. Donc, c'est 24, 24, 48 écoles dans l'île en entier. Quelques écoles de secondaire privé qui peuvent travailler de l'autre côté aussi, avec l'aide du ministère de la Santé. Et nous, au niveau du ministère de l'Éducation, on veut faire plus de l'SSS. Grâce à le Grade 8 mainstream, nous pouvons avoir aussi le Grade 8 Extended. Si je prends un groupe d'âge trop jeune, les petits points plus difficiles, plus capables, qu'ils aiment bien l'idée. Parce qu'ils ont bien l'idée qui peut venir au fil du temps qui est assez complexe. Donc, c'est un groupe d'argent qui est le prix idéal pour qu'on prend un concept plus facilement. Le programme de Grade Connected a la différence de campagnes de prévention qui mettent l'emphase essentiellement sur l'information. C'est qu'il y a une « knowledge base ». C'est la différence qui est là avec ça, c'est qu'il y a l'information, de donner des jeunes de compétences sociales que vous êtes connaît, comment vous êtes avec vos camarades, de donner des moyens pour que vous êtes capables de penser, pour que vous êtes capables de prendre une décision. Donc, ils passent l'information parce que l'information en lui-même, il n'y a pas d'un changement qu'on peut. Et ça, l'ASA, c'est bien l'ASA, bien facile. Et la particularité de ce programme de Grade Connected, c'est qu'il est interactif, dynamique, participatif, que les jeunes ont pour participer beaucoup. Il y a, 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 pour gagner l'information, il faut prendre une décision et il faut connaitaker comment faire face à une situation. C'est ça, la différence de Grade Connected. On est fiers d'avoir participé dans le lancement même du programme aujourd'hui. Et ça va aider nos élèves à être pas juste sensibilisés mais mieux équipés pour affronter les dangers qui les guettent surtout, les dangers comme la drogue et les cigarettes. Je suis sûr que dans presque toutes les écoles, les recteurs sont d'accord que on doit est buzzたい, on doit continuer informer, sensibiliser nos jeunes contre les dangers qui peuvent, peut-être pas à l'intérieur de l'école, mais à l'extérieur. Alors, c'est important. On a des sensibilisations dans les assemblées et aussi il y a des excellent resource persons qui viennent, les policiers de là-dessus, ils viennent parler aux élèves. Assez souvent, on a un programme étalé durant l'année pour garder ce contact, toujours être usagé et être sûr que les enfants sont informés. Le programme est bon. Fais-toi pas influencé par la drogue, la cigarette, avec les autres du monde qui est mauvais. On va prendre de la bonne manière, on va prendre de la responsabilité, on va prendre de la vie honnête, on va faire rien. On est bien content dans le programme. On est bien content de faire des étudiants, des étudiants capables de prendre de la responsabilité, avant tout de fumer, de droguer avec de bon alcool.